C'est que c'est l'économie qui a tout tué, le social qui a tout tué. C'est évident, quand des gens se revoltent, ils se disent djihadistes, ils tuent. Bon, franchement c'est pas beau. Mais c'est parce que tous ces gens sont devenus aveugles. Ils sont malades. Mais ils voient des gens, quelques personnes au Burkina Faso, tu es à l'aise, tu s'amuses même avec l'argent. Quand des fils de prétendus grands s'en vont acheter des bouteilles de vin à un million, vous comprenez ce que ça veut dire ? Donc ça met les gens en revanche. Il faut encore un gouvernement intelligent que sache utiliser cette jeunesse. Jusqu'à présent on l'a exploité. Moi j'ai pitié quand je voyais avant, même des étudiants, même mes propres étudiants, quand il y avait élection, le quart venait à l'université, le quart, et puis mes étudiants, les étudiants, ils votaient à Ouadougou, et puis non, ils votaient CDP évidemment. Puis maintenant ils s'en allaient à Ouaiouia pour aller voter. Et ce sont des étudiants. Les gars, ils devraient donner des leçons à leurs petits frères qui n'ont pas la chance d'aller à l'université. Alors quand j'ai regardé tout ça, c'est tout ça que fais mes analyses à moi. Je prends tout, 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 tout. Les jeunes prendront conscience que c'est de leur devoir. C'est un devoir mortel aujourd'hui de se battre pour le vrai, le juste, le bien. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura plus de soulèvement populaire. J'espère. Mais en condition, si le gouvernement peut faire face à un certain nombre de questions qui brûlent la jeunesse. C'est qu'aujourd'hui, l'incivisme, les gens continuent à brûler les feux. Et ça continue. Ah non, 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 non. Si moi, je commandais la police, je donne trois jours pour éradiquer tout ça. Trois jours. Si lui, il m'avait demandé mon avis à moi, mais je suis type pour qu'on demande mon avis, évidemment. Mais je lui dis, attention, là où on s'en va, là, tac, c'est la perte. Mais je lui dis, franchement, que ça n'est pas. Même jour. Damiba. Damiba. Si Damiba m'avait demandé, Laurent, bon, qu'est-ce que tu penses ? Moi, je veux faire venir Blaise, quoi, quoi, quoi. Ah, je lui dis, en droit, attention. En droit, normalement, en arrivant à l'aéroport, il est ligoté. Voilà nos réalités. Nous, nous voulons la réconciliation. C'est bizarre. Je n'ai pas de pitié dans ma vie. Quand quelqu'un est un criminel né de l'ombrougeau, quand quelqu'un sait le mal et il ne sait pas s'humilier, au contraire, ça augmente ma colère. Blaise avait des chances, dès le point de départ, de demander pardon et de venir. Je ne sais pas qui l'a conseillé, qui l'a convaincu. Et plus grave, dès que tu arrives, tu demandes la nationalité ivoirienne. Quand même, notre président, pendant 27 ans, est un peu de sérieux. Non, il prend même le train. Je ne peux pas quand même mentir. Le droit constitutionnel n'a rien à voir avec vraiment ces culonéries qu'on a faites là-bas. Le président n'a pas été élu. Il a fait un coup d'État. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous demandez au gardien de la loi au Burkina Faso, le gardien de la purité juridique, de venir vous bénir, de venir vous reconnaître comme étant dit de gouverner, légitime ou illégal de gouverner. Il a démissionné, mais l'autre n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Non, 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 non. C'est un précédent dangereux. Il ne faut pas qu'ils mentent entre eux-mêmes. Un militaire, c'est quoi ? C'est un civil qui a une arme. Mais voici, moi, Laurent Bado, on n'a qu'à me donner une arme. Et c'est tabac. Donc faisons attention. Il a demandé à ce que je sois un maillon de son régime. Et je lui ai dit, il suis vieux. Je suis vieux, mais je suis plus jeune que des jeunes de 25, 30 ans. Même si on fait course là, il y a des jeunes de 30 ans qui ne vont pas... Voir votre poussière. Voir ma poussière. Non, j'ai dit, non, non. C'est tout simplement. Vous avez des décisions importantes. Faites-moi appeler pour que je donne mon point de vue. Il dit tout ce que je veux. Je ne veux pas assis dans un bureau. Ce n'est pas un gars qui est dans un bureau, puis à la fin du mois, on le perd. Non, 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 non. Non, c'est tout simplement. On demande à Laurent Bado, qui est aussi un fils du pays, qu'est-ce qu'il pense de telle chose, telle chose. Donc, malheureusement, je n'ai rien vu. Mais le poste de président de la LTE, vous n'avez pas voulu ? Non, ça, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que j'ai retrouvé des gens que j'ai connus déjà à l'Assemblée. C'est un éternel recommencement ou quoi, votre histoire-là ? C'est un éternel recommencement. Je ne pouvais pas être dans un organe. Voilà, un organe de ce régime, je ne pouvais pas. Damiba m'a vu une seule fois. Il m'a fait téléphoner quand j'étais au village. Je disais que j'allais rentrer dans les deux jours. Il s'est rentré. Puis, on a pris rendez-vous. On s'est vus. Là, j'ai dit non, je ne veux aucun poste, je ne veux rien. Parce qu'il souhaitait vraiment que je fasse partie de son régime. Bon, j'ai dit vraiment merci d'abord pour la confiance placée en moi. Merci beaucoup. Mais les institutions qu'on a mises en place, moi je me sentirais très mal. Tu vois, l'Assemblée de... L'église la type de transition. Qu'est-ce qu'on a mis là-bas à l'Assemblée ? Pour faire quoi ? D'abord, ce ne sont pas des députés. Les députés sont élus. Eux, ils ne sont même pas élus. Mais le Président lui-même voulait en être encore le Président. Vous savez, les gens croient que c'est en mettant la main sur tous les organes qu'ils garantissent leur sécurité, leur survie politique. Non, non, j'ai trouvé que c'est trop. C'est Président du Fasso, Président du MPC, et maintenant Président du COST. Bon, moi j'aurais pu. Mais seulement je suis aussi contre ce COST. Il est composé d'une quarantaine de bonjambres. Une quarantaine de bonjambres. Non. Voilà. Je résume ma pensée. Je ne peux pas dire la vérité. Mais est-ce que devant Damiba, vous lui avez dit la vérité ? Vous lui avez dit de faire attention parce que ce pays-là n'est pas facile ? Je ne l'ai pas eu à lui dire ça. Il n'est pas un enfant, il devrait le savoir. Je lui ai dit tout simplement qu'on n'a pas besoin de tout ça. Mais malheureusement, il ne vous a pas écouté puisqu'il a fait ce qu'il voulait faire. C'est surtout... Non, attention, il ne faut pas que par erreur, je ment sur lui. Il a toujours quelqu'un qui venait me voir en son nom. Et c'est là que je ferais mes critiques pour que lui rapporte. Et je suis certain que ce type aussi rapportait. Parce qu'on ne se connaissait pas, mais on a sympathisé dès qu'on s'est connus. Mais oui, mais l'essentiel, c'est que je lui ai dit je suis prêt à donner les conseils. Mais il ne m'a jamais demandé un vrai conseil. Surtout au niveau du coste qu'il a demandé conseil. Alors quand je dis tout ça, c'est inutile. Le gars se gonfle comme un dindon de gondi. Monsieur le Président, Monsieur, mais nous c'est quoi ? Nous c'est frère. Même les Arabes quand même nous dévancent. Si les Arabes c'est frère, c'est mon frère. Nous on ne peut pas dire mon frère, mon frère, mon frère. Parce qu'en ce moment, les barrières tombent. Si on dit moi, frère Président, le gars ne se sent plus gonflé comme un dindon de souleur. Oui ou non ? Et vous pouvez parler franchement. C'est l'humilité qui a toujours manqué aux dirigeants du Boutina Facho. Ce sont des gars qui n'avaient pas guidés. Et surtout, ils n'étaient pas humbles. Avec ça, si tu as juste cet autre défaut, de favoriser les copains. C'est toujours ça, l'histoire de copinage. Ah, lui là, je le connais. Lui c'est un parent. Lui c'est un copain. Ça, ça ne marche pas. Pour beaucoup d'observateurs, il a nommé ses copains, ses camarades, ses amis à des postes de responsabilité. Est-ce que vous pensez que ça a dû précipiter aussi les événements ? Mais bien sûr, parce qu'ils ont dit, on vient lutter contre les diadis. Oui, c'est ça. Les diadis pénètrent, ça joue davantage. On ne voit pas les résultats. Quand on dit conseil de ministre, c'est conseil de nomination. Rien que les nominations. C'est ça le problème. Alors qu'ils ont parlé de dépolitiser l'administration. Voilà. Et plus grave, plus grave, ce sont des lieutenants colonels, des quoi, quoi, des soldats, quoi. Tu n'en as même à la tête des entreprises d'État. Qu'est-ce qu'un militaire connaît dans la gestion économique et financière ? C'est son rôle ? Au moment où on veut que tous les militaires aillent au front pour délivrer leur peuple. Ce que je dis là, c'est la perception des jeunes que je vous traduis. c'est quoi ça qu'ils disent ça ? Pour les jeunes, regarde-moi ça. On vient se récompenser entre copains. On vient gérer des entreprises juteuses. Bon, on va voir. Voilà, je pense. C'était une erreur. En tout cas, les jeunes qui sont sortis pour la plupart ne voulaient pas qu'ils restent au pouvoir. Ah oui, ils ne voulaient pas. vendanger toute la sympathie qu'il y avait pour lui. Non, non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais tu l'as l'humilité aussi de reconnaître justement ses fautes. Tu l'as l'humilité. Moi, je regrette déjà que tu sois reparti, que tu sois parti en Côte d'Ivoire aussi. Non ? Il aurait dû rester au Burkina. Oui, il aurait dû rester au Burkina. Puis moi, si c'était moi le rabado, parfois vous me voyez dans tel bar. Avec les gens, je discute. Moi, c'est en échanger avec les gens qu'on trouve la vérité. Qu'on trouve le vrai chômage. Donc l'exil pour Damiba n'aurait pas dû être la solution. Non, mais c'est pas comme lui aussi. Il est jeune, mon Dieu. Que l'exil, pour faire quoi ? Quand politique, tu ne dois pas être là avec une question d'amis. On s'en fout des amitiés ici. Sur le peuple. Si ton ami vole, il est en prison. Va lui rendre visite. Mais tu dis, tu m'as eu. Tu ne devrais pas voler. Si tu m'aimais. Mais si les voleurs bombent le torse, les voleurs sont à l'aise. Mais oui, mais ça va appeler tout le monde à vouloir voler. Donc, c'est choisir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et quand quelqu'un incapable, immédiatement, on l'enlève. et surtout si quelqu'un détourne un rond de l'État. La sanction suprême pour la personne ? Vous savez, on a supprimé la peine de mort ici. C'était pour demander à la France de nous libérer, de nous envoyer François. si moi, j'étais président du facho, j'allais restituer, remettre en place la peine de mort. Mais je n'ai pas dit que la peine de mort, cela veut dire que dès que tu tues quelqu'un, on te tue. Je n'ai jamais dit ça. Prends un père de famille. Il a eu une grosse ordonnance de 25 000, 15 000. Il s'en va si le voisin à côté, le voisin ne peut pas lui donner les 25 000, les 35 000. Le voisin va lui donner peut-être 500 francs, 1 000 francs. Il va laisser l'enfant mourir. Il a le devoir de voler le riche, le plus riche pour sauver son enfant. Cet homme-là, moi-même, il ne fera même pas la prison. On va le réprimander pour dire quand même que tu es parti à l'action sociale et puis on a dit il n'y a rien. Voilà, ne recommence plus. Si tu recommandes la prochaine fois, là alors tu seras exécuté. Mais ça, c'est différent de ceux qui volent la République. Ah oui, oui, avec la République, il n'y a pas de rémission, il n'y a pas de pitié. Des gars, tu voles des millions, l'argent de l'État. Ah non, eux-là, non, je n'ai pas de pitié. Je n'ai pas de pitié. Laurent Bordeaux, je veux vous entendre, quand la Suédi A.O. devait venir rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré, les jeunes ont dit qu'ils ne voulaient plus de la Suédi A.O. Pourquoi aujourd'hui la Suédi A.O. est autant rejetée par la jeunesse, selon vous ? Je ne sais pas. Ah ben, tu crois que c'est la jeunesse ? Moi, je rejette la Suédi A.O. Ça n'a qu'à disparaître. C'est pour nourrir des individus, des petits copains, ils ont 9, 12 millions par mois. Ils croyaient qu'on ne connaît pas la vie qu'ils mènent. Quand même. Nous, au Burkina Faso, nous souffrons. Oui ou non ? Mais la Suédi A.O. nous a donné un franc pour notre armée. Il nous a envoyé un soldat. Elle nous a donné un fusil. Mais ils se prennent pour qui ces gens-là ? Hein ? Ils défendent des chefs d'État qui sont indignes d'être des chefs d'État. C'est tout. Ce n'est pas forcément un civil qui peut sauver un pays. De Gaulle n'était pas un civil. Napoléon n'était pas un civil. Je peux passer le temps à citer de grands pays qui sont sortis de l'ordre par des militaires. Mais pas par des civils. Mais vous êtes un démocrate, Laurent Bado. Oui, mais ça veut dire quoi, la démocratie ? Parlons-en. Oui, oui, alors qu'on me dit je veux voir le chef-mère de la CEDEAO face à face, vis-à-vis que nous parlons de la démocratie. Quelle démocratie ? La démocratie, dans les élections, les partis au pouvoir tristes, volent, font quoi ? La CEDEAO dit quoi ? C'est certain, non ? Et c'est toujours les mêmes questions au pouvoir. Donc les paysages ne votent pas des idées, ils votent seulement de l'argent. Les sacs du riz, les sacs du mille. Et là, votre fameux CEDEAO, ne se lève pas, ne dit pas ce n'est pas bon, etc. Moi, quand ils me parlent de la CEDEAO, j'ai envie de vomir, je crache, ouais, je le dis tout haut, ces gars n'aiment pas le pays. S'ils aiment le pays là, s'ils aiment l'Afrique, les États-Unis d'Afrique, maintenant. Voilà le salut final de l'Afrique. Que nous tous, nous constituons un État fédéral. oui, mais voilà, tu veux être gouverneur. Personne ne veut être sûr. Comme on le dit très souvent. Laurent Bado, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut un président civil à la tête du Burkina. Est-ce que si on vous faisait appel pour présider cette transition, Laurent Bado, vous allez accepter être le président du Faso pour la transition ? D'abord, écarte ça complètement. Écarte ça. Écarte cette idée-là. D'abord, c'est une idée folle, tu te fatigues la tête pour rien. Tu sais moi là, j'ai toujours fait horreur aux gens politiques. Nous tous, même moi qui suis un retraité, j'ai un rôle à jouer. Je n'ai pas à refuser si l'autre avait voulu qu'il soit son conseiller. Si le nouveau président même voudrait que moi je sois son conseiller, parce qu'il y a des... La refondation suppose des petits trucs, etc. de mettre Laurent Bado comme président de la transition. Pourquoi ? Mais parce qu'ils savent que je suis autoritaire sur le bien. Dès là où il y a le bien, je ne m'en mise pas. Là, on peut couper ma tête. Ça, là où il y a le bien, le juste, le vrai, je ne m'en mise pas. Or, le monde est pourri, corrompu à mort. Donc ces gens-là, ils ne peuvent pas s'approcher de moi. Je leur fais horreur. Hé, 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 hé.